Les amis, on est avec Dorothée Philippe du groupe Apicil. Dorothée, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois que vous avez une illustration de ce que peut être la com' interne, c'est-à-dire quand on a de la croissance externe, c'est ça, et qu'il faut essayer de faire en sorte que les salariés d'entités différentes travaillent ensemble. Comment on fait ? Donc nous, on a eu cette problématique de croissance externe et on a travaillé sur un sujet de culture commune. Donc on a fait intervenir dans l'entreprise des sociologues qui sont venues explorer un petit peu les cultures de chaque entité pour comprendre le sens du travail, de comprendre les valeurs de chaque entité. Et sur la base de ces réflexions, d'aller chercher finalement le plus petit dénominateur commun, ce qui faisait sens pour toutes les entités, et de se servir de ces éléments-là pour construire les fondements et la base d'une culture commune, tout en gardant l'identité de chacune des entités qui composent le groupe Apicil. Vous m'expliquez que la com' interne, on en fait ce qu'on en veut finalement ? La com' interne, c'est un métier qui est assez large. Donc finalement, ça peut intégrer des sujets de qualité de vie au travail, des sujets du management, des sujets de la marque employeur. Donc en fait, on arrive à trouver en fonction de ses appétences finalement pas mal d'activités diverses. Dorothée Philippe, merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.